D'abord, il faut au préalable souligner que c'est une satisfaction morale d'en finir et de finir définitivement avec cette histoire qui a commencé depuis un moment et on s'est battu du mieux qu'on pouvait pour démontrer au procureur spécial que ces arguments et procédures ne tenaient pas. Sur le fond, vous allez constater qu'il n'y a pas d'élément constitutif. Mais à la criette, ils ont eu une procédure, ils ont leur démarche et ils ont inventé, ils ont retourné. Je n'ai jamais entendu parler d'infraction de proximité. Le professeur a été condamné tout simplement parce que le ministère public, le procureur spécial et ses substituts ont décidé qu'il est parent ou proche de M. Khouedano, qu'il l'a entendu, il n'a vu qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Il ne le connaît. Celui qui l'a orienté vers le professeur est décédé. Donc ils n'ont jamais eu personnellement de contact. Mais sur la base de ça, le procureur spécial a argumenté et la condamnation repose sur uniquement les déclarations des accusés. C'est-à-dire, depuis le premier jour jusqu'à la date de condamnation, aucun élément nouveau n'est apparu. Lors de l'instruction, aucune autre information particulière n'est venue concrétiser ou illustrer la culpabilité de Joël Aivon. Vous allez constater, ce qui est miraculeux, que M. Doutou Alain est acquitté, ce qui est une demi-victoire. Mais c'est ce dernier qui était mis en avant, qui était placé comme l'élément ayant des liens supposés avec tout ce qui gravitait autour du professeur. Il a été acquitté. On va réfléchir, c'est tout frais, c'est tout chaud. On verra ce que le collectif va décider. Le professeur a été arrêté le 15 avril, Alain Doutou, je pense, le même jour, mai ou le lendemain. Les supposés, il y a un infirmier militaire qui travaille au secrétariat de, en tout cas, à l'hôpital Cangézo, et un ancien militaire qui aurait quitté l'armée il y a plus de dix ans. Ce sont eux qui ont fomenté un coup pour escroquer M. Khouidano. Mais on a pu les arrêter à temps. Mais Gilbert Zinsou et Khouidano, jusqu'à ce jour, sont dans la nature, on ne sait pas. À titre personnel, je peux penser que c'est un montage. On a envoyé ces deux individus dans le cercle du professeur Aivor pour pouvoir le cerner, pour maîtriser ces mouvements. Donc, on attend la suite. Mais en tant que professionnel de droit, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pratique le droit ici, qu'on peut condamner sur des déclarations. Je crois que je n'ai nullement envie de venir assister à des tragiques comédies comme ça. Nous sommes un pays civilisé, un pays démocratique. Et ça, c'est un bras armé pour éliminer tous les potentiels candidats pour les élections futures. Ça, j'en suis convaincu à 1000%. C'est-à-dire, 10 ans de condamnation, c'est le temps pour finir le second mandat en cours et le temps pour choisir le dauphin. Comme ça, on l'aura mis à l'abri. Et vous allez constater qu'il y a une méchanceté. C'est une méchanceté dans le cœur des Béninois qui pousse à l'extrême. On peut supposer que si vous êtes adversaire et que votre adversaire est tombé, que vous ayez quand même un regard humaniste. Vous avez vu les témoignages. Il y a des propres collègues du professeur, dont un certain Joseph Léon, plus un responsable de décanat, qui ont envoyé un courrier à la cour décrivant tout et le contraire de ce que le professeur Aïvo est. Heureusement que la défense a su réagir et a amené d'autres attestations de moralité à l'international pour faire taire ce qu'ils ont imaginé. Mais on peut comprendre que le gouvernement, la criette et certains collègues de la fac de droit avaient l'ambition de voir disparaître le professeur Aïvo du paysage politique. Sauf qu'on ne cache jamais la lumière du soleil avec la main.